Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc à la demande de Philippe, je vais réaliser un canard suite à une photo qu'il m'a envoyé. Donc on va faire ça dans un petit morceau de sapin que j'ai préparé ici, qui a été mis au rond tout simplement à 6 cm de diamètre, il fait 20-25 cm de long. Parce que le canard finit de faire à peu près 14 cm de haut et 5 cm de diamètre. Donc on va le faire en décentré sur un mandrin classique, de façon à ce que tout le monde puisse le reproduire. Donc je mets ça tout de suite sur le tour. Alors on va mettre des mœurs un peu plus longs, avec des griffes, de façon à pouvoir excentrer plus facilement, c'est quand même mieux aussi. Alors après, suivant le type de mandrin qu'on a, on peut s'adapter. Le mandrin du Easy Wood, c'est qu'on peut clipper les mœurs et les enlever, les remettre comme on veut. Alors on va s'y servir de contre-pointe pour centrer. Alors on va tracer, donc il fera 14 cm fini. Donc fini, 14 cm. Donc là il y a une petite base pour le pied. On va dire que le pied il est là. Après on va faire le corps du canard. Et on va faire la tête ici, qu'elle soit proportionnée, un peu plus loin, ici, à l'œil. Alors on va voir avec la règle d'heure si ça se vérifie. Vous voyez quand c'est proportionné. Et là du coup, si je fais ça, je vais avoir la tête chez le corps. Et ensuite, vous voyez, la tête va être proportionnée. Donc comme j'ai la contre-pointe qui rentre, ça finira là, ça sera parfait. Donc ce trait là était mieux. Donc à l'œil, j'avais quand même pas mal fait. Donc c'est l'avantage du compadeur, c'est de pouvoir avoir des repères comme ça. Et on est sûr que quand on met ces proportions-là, on aura quelque chose d'esthétique. Ce compadeur, si vous voulez le fabriquer, vous pouvez le trouver sur mon site www.boisdart16mb.com Et vous trouverez dans outils à fabriquer. Il y a un PDF où vous avez le plan pour faire celui-ci, le trip. Ou le simple. Les deux sont avec toutes les explications pourquoi la règle d'heure. Donc là, on va tracer. Alors, je vais tracer ici pour pouvoir remettre parfaitement au même endroit. Je vais tracer sur mon mandrin un repère. Comme je vais décentrer, comme ça, je vais pouvoir revenir exactement au même endroit. Quand je vais vouloir me remettre en place. Si j'ai à bouger, j'aurai mes repères. Maintenant, je vais desserrer ma pièce. Et ici, par rapport à l'axe, pour décentrer. Alors, je vais décentrer d'un centimètre et demi. Donc, je desserre et je vais prendre la nouvelle position pour le repère ici. Et là, je vais resserrer. Voilà. On va faire la tête de canard ronde ici. Et du coup, après, on va faire le corps en partie. Pour redresser après sur la base. Voilà, on va arrondir. On va creuser un peu plus. Voilà, pour faire une trop grosse tête. La tête est presque ronde. On va rediminer encore un petit peu. Parce qu'on a une petite marge encore ici. Parce qu'on va pouvoir, après, évaser. Voilà, avant d'aller trop loin, là, je vais finir la tête quand même. Parce que là, il n'y a pas de vibration. Donc, voilà qu'on tient avec le bout. Donc, il est très important pour les débutants, quand on tient la gouge, il y a la façon de tenir la gouge. Mais il y a aussi la façon de bouger devant le tour, qui est très importante. On ne doit pas rester statique devant le tour. Le corps doit suivre le mouvement de la gouge. Et quand vous arriverez à faire ça, vous verrez, ça coupe bien. Et vous arriverez à faire de belles formes, des arrondis réguliers, comme ça, en une seule passe, quand on bouge le corps en même temps. C'est bon. Encore un petit peu pour aller jusqu'au trait. Et ensuite, on reprendra quand on sera de l'autre côté. On va redimuler un petit peu. Voilà, avec juste un oeil ici, ça ne facilite pas. Mais bon, là, on arrive au trait, c'est parfait. On va pouvoir finir de couper là. On lave encore un petit peu. On va donner un petit peu de paquet de verre. Voilà, maintenant, je vais repositionner pour remettre un autre axe supplémentaire ici, du côté, pour pouvoir manger là. Là, attention au bout. Du coup, il faut que j'enlève une partie ici. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, je vais pouvoir encore un petit peu. Et il faut que je rentre encore un petit peu. Encore un tout petit peu, et c'est bon. Voilà, là, c'est bon. J'ai atteint de pouvoir donner un petit peu de paquet de verre. Réalisation au bout, je ne vais pas se le prendre dans les doigts. Voilà, alors, pour récapituler, il y a deux désaxages à faire. Dans un premier temps, j'ai désaxé à une valeur ici, pour faire la tête. Et ensuite, j'ai accentué le désaxage pour venir chercher là. Il y a deux désaxages à faire. Et après, maintenant, je vais revenir dans l'axe. Comme j'étais au départ sur mes repères, pour revenir bien droit et faire la base. Moi, j'ai fait peut-être le corps, comme je n'ai pas trop les dimensions. Le corps est peut-être un petit peu plus long que sur la photo que j'avais. Mais bon, ça va faire un canard pareil. Tout dépend de la race. On va refaire du sol maintenant. On va enlever un petit peu, comme ça, ça fait les pieds palmés du canard. Ici, ça fait un petit peu le pied du canard sur son socle. Donc, je vais enlever un tout petit peu là. Voilà, du coup, il a sa patte palmée devant. C'est sympa. Ça, c'était pas sur la photo, mais plutôt qu'une tige, limite, c'est plus... Enfin, moi, je me trouve plus joli. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais réduire un petit peu la base ici, parce que, bon, c'est pas la peine qu'il ait un grand empattement. Voilà. Je ne sais pas si je laisse le petit décor, là. Oh non, je vais l'enlever. Voilà, un petit coup de papier de verre. Et après, on n'a plus qu'à faire le bec. Voilà, c'est bien lisse. Donc, on va trouver un autre morceau de bois pour faire le bec. Je ferai un petit trou. Et puis, il faut faire des yeux aussi, sûrement. Passer un petit coup de fondure, quand même, pour qu'il soit plus présentable. Et après, je viens, je vais le couper. Là, je suis sur du sapin, donc c'est très poreux. Alors, on va faire le lâcher de canard. On va le défaire de son support. Alors, on va finir un petit coup de scie. Et voilà. Il n'y a plus qu'à lui donner son bec. Il n'y a plus qu'à lui mettre son bec. Moi, je vais le faire dans le même bois. Et puis, on va voir après jouer dessus avec un feutre, pourquoi pas. Donc, on va faire le bec dans ce qui reste ici. Il n'y a plus qu'à lui donner son bec. Il n'y a plus qu'à lui donner son bec. Il n'y a plus qu'à lui donné. Sorsque tu vas le faire dans le bois. D'un tubeur… je vais faire un petit enclos juste au bord pour pouvoir m'encastrer après j'ai plus qu'à faire un trou dans le bec du canard et mettre sans passe je vais percer pour pouvoir coller après le bec on va le mettre à peu près à l'horizontale, à peu près à l'horizontale il est magnifique, on va mettre un petit point de colle et ensuite il faire des yeux bon il est très joli le petit canard bon le pied est différent de la photo que j'avais reçu mais du coup ça fait un pied comme des comme s'il avait ses pieds palmés donc du coup je trouve ça sympa donc là on va y tracer les yeux alors j'hésite à faire le bec une couleur avant de repasser un petit coup de fondure dessus alors sur la photo qui m'avait été envoyé voici celui que j'ai fait donc le corps est un peu plus long et les pattes effectivement moi j'ai fait des pattes palmées au sol c'est la différence avec celui qui est là et le bec après on peut le faire en couleurs comme on veut voilà alors on va passer un petit coup de teinte sur le bec du canard ça sera plus joli voilà l'animal avec son bec voilà l'animal fini je vous dis à bientôt sur ma chaîne je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt